salut quoi l'amie je sais que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une polémique qui fait beaucoup bruit actuellement voilà comme vous l'avez vu dans le titre les béninois ne veulent plus de i moi au bini c'est même exprimé là dessus du coup si vous voulez tout savoir je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin ou à d'autres attus voilà comme d'habitude du coup on se retrouve tout de suite avant qu'on rentre dans le vif du sujet voilà j'ai ouvert huit pages sur l'actualité du rap ivoirien sur instagram là-bas je vais publier toutes les actualités sur le rap ivoirien toutes les exclusivités les buzz les clashs du coup je vais vous mettre un petit lien dans les commentaires pour que vous ayez vous abonnez vous serez les premiers au courant de tout voilà parce que je pense que je vais poster là-bas avant de passer sur youtube donc toute l'exclusivité va se passer là-bas on va débuter avec imra qui a affirmé qu'il ne signera pas avec booba si jamais l'occasion se présentait il a eu ses propos lors d'un space twitter dirigé par le tutor mabille les raisons seraient que lui et booba ont la même façon de voir les choses par interprétation il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau pourquoi parce que je pense que booba et moi on a à peu près la même manière de voir certaines choses donc on peut pas être dans le même bateau mais en coller les deux épées après le concert de imra au palais de la culture elon s'est exprimé sur son prochain concert sur lifemark qui se déroulera à la même salle au palais de la culture j'ai pas de mon conseil soit comme comme les autres concerts qui sont déjà même vu non oui les femmes et une girafe c'est mieux tu vois je vais le zoom est là le cirque paradisia tu vois les trucs comme ça je vais surprendre en fait les manèges sur scène ça doit pas être la déco simple comme voilà non pendant le space dont j'avais parlé au début il m'aurait revenu sur son show qui devait se passer au binet qui devait se dérouler comme par hasard à la même date le conseil de la kifnobi disant que le conseil de la kifnobi avait été fait dans le but de détenir l'attention du public qui devait participer à son show en affirmant donc il ya eu un boycott le but même du conseil déjà c'était de détenir l'attention du public et on m'a défini ma balance je suis rentré à l'hôtel j'attendais mon heure ils ont tout stoppé sur les lieux avec l'électricité tout ça y avait plus rien le conseil n'a pas eu lieu et le promoteur pouvait pas rebondir sur ça il n'avait pas assez de force comme l'organisation qu'organiser le conseil à côté ça a été juste un boycott actuellement voilà c'est la merde pour immobilier parce qu'il se fait attaquer du partout donc je pense qu'on le sait tous maintenant l'événement du violence au binet où il m'a devait effectuer un show avait été annulé voilà et par la suite il m'a fait un son voit d'il 3 il n'a pas manqué d'avoir ses propos je cite ça reste dommage pour côté nous les voisins d'à côté sont dans boycott sont dans vodou et comme vous le savez le béni est connu pour cette pratique de vodou et il semble que les béninois n'ont pas apprécié cette penchaine de imra qui prête à confusion parce qu'il est revenu sur ses propos disant qu'il ne s'agissait pas des béninois mais les béninois ne l'ont pas pris comme ça selon leurs propos imra à clasher le béni en disant que le béni faisait du vodou voilà et que le béni l'avait boycotté donc je vais vous lire quelques réactions de certains médias au binet comme ce média my addict qui a dit je cite va de côté avec ton rap que nos gars faisaient ici en 2003 sur les six feuilles personne ne t'a boycotté tu es nul bonne année à toi il y a cet interne qui dit il est nul certes mais c'est le game il veut juste qu'on parle un peu de lui par ici que les béninois sachent qu'il existe ça y est c'est fait maintenant en voyant lui juste deux trois jeunes rappeurs pour lui donner une petite leçon de rap et à cet interne qui dit je suis tu sais qu'on est dans votre bouton s'il n'y avait pas eu boycotté bel et bien présent c'est à dire que même si tu étais ça ne venait pas de ton coeur est tellement frais ni noir et fier de l'être il ya même des rappeurs béninois qui ont commencé à le clasher voilà comme le rappeur l'heureux qui est allé au studio et qui a fait un son entièrement pour clasher il aura là c'est parti dans tous les sens envie de cette polémique il m'a répondu en un affirmant qui n'a jamais clashé le béni dit dans sa story j'ai jamais clashé le peuple béninois arrêtez les boycotts comprenez bien mes phrases la même annoncée un featuring avec un rappeur béninois du nom de vano béni voilà un rappeur très connu au béni en disant je cite d'ailleurs y a un truc avec vano qui vient du coup voilà l'ami je vous laisse me dire ce que vous en pensez vous trouvez la réaction du béni légitime ou pas et on se dit à la prochaine pour une prochaine natche